Mon livre préféré s'appelle 1984 et est écrit par George Orwell. 1984 est un monde dystopique dans lequel les enfants sont des espions. Il y a juste de la surveillance et de la propagande. Les gens disparaissent sans traces et il n'y a pas de liberté. Ce monde ne nous est dépeint de la perspective du personnage principal Wilson. Comment celui-ci perçoit la société dans laquelle il vit et comment cette opinion devient de plus en plus critique, afin de prendre action et d'être jeté en prison où il est soumis au lavage de cerveau. Dans ces sociétés, on observe des claires oppositions, comme le ministère de la vérité, le ministère de l'amour, celui de la paix et celui des beaucoup, qui s'occupent avec la propagande, la police secrète, la guerre et respectivement la ration de la nourriture. Et ceci sont les quelques exemples qu'on peut trouver dans ce livre. George Orwell, dans sa vie, a lutté contre le fascisme et le communisme dans la guerre civile espagnole. et était contre toutes sortes de gouvernements autoritariels. Il considérait ces systèmes des horreurs pour l'humanité et s'en est inspiré beaucoup pour écrire ces livres, comme par exemple l'affaire des animaux, qui se moque directement de l'Union Soviétique et de Staline. Mais le livre 1984 est une description d'une dystopie qui a existé. Il s'est inspiré d'une NKVD, le Gestapo, le stalinisme, le culte de la personnalité et plein d'autres choses qui ont existé comme des horreurs dans notre monde. George Orwell nous a laissé ce livre comme un avertissement. Un avertissement à quoi un état autoritarien est en réalité, pour n'en jamais devenir ou en créer un. Mais cet avertissement n'a pas été respecté en totalité. 1 2 2 2 Sous-titrage FR ?